Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser le message très rapidement et je vais taper sec, comme d'habitude, pour que le message arrive à bon port. Que ceux qui coupent les vidéos viennent couper, que ceux qui envoient les vidéos sur YouTube couper vous envoyer. Je n'ai pas le temps de chercher les histoires. Ça veut dire que les coupeurs de vidéos vont relayer l'information. D'accord? Je vois une information circuler là depuis un certain temps, apparemment il y a TATUK du Kaniere, du Kkwashako, du Kamaindi, du Kambindo. Alors TATUK du Kambindo aurait circulé une information par rapport au big manager Guimetan. TATUK, donc vrai vrai là, c'est toi Koutibla qu'on a envoyé venir t'attaquer à Lady Ponce. Vous pensez que vous pouvez nous tromper? Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous faites diversion. Votre problème, ce n'est pas Guimetan. Votre problème, c'est Lady Ponce. Toi Pan, Jean Sang, pas Bulldog. Jean Lu Mimbang. J'ai vu un Tintin qui s'appelle ou bien c'est? Il dit que les justiciers, dans le groupe des justiciers de Temimbang. Le groupe des justiciers de Temimbang. Il circule un peu partout avec la photo de Guimetan là, pour le sabotage de la soirée de Lady Ponce. Parce que tu sais que Lady Ponce à sa soirée, elle a un événement le 1er juillet à Hambourg. Comme tu sais que c'est Guimetan qui est le big manager de cette soirée. Tu prends la photo de Guimetan, tu sautes avec ça par-ci, par-là. Tu as fini de combattre la mort. Maintenant, tu repars encore combattre Lady Ponce. Jean Lu Mimbang. C'est Tintin que toi tu as envoyé. Jusqu'à... Le Conan vient m'écrire que dans le groupe des justiciers de Temimbang. Vous vous attaquez Lady Ponce? Choigne que tu sois. Tu vas oublier Lady Ponce quand? Tu vas oublier Lady Ponce quand? Jean Lu Mimbang te pose la question. Tu me fais diversion? Tout le monde sait que tu es venu sur ma page. Venu voir que j'ai partagé l'événement du 1er juillet à Hambourg. Parce que c'est Guimetan qui est manager de cet événement. Et qui chante à Hambourg? C'est Lady Ponce. C'est Lady Ponce que tu cherches? Tu cherches par voix et moyens comment tu vas t'attaquer à Lady Ponce? Jean Lu Mimbang. Ça prouve que tu n'es pas heureux avec ta femme? Tu n'es pas heureux avec ta femme? Depuis des siècles que Lady Ponce t'a donné un coup de pied sans te suffit pas? Guimetan, 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 imbécile! Lady Ponce va chanter le 1er juillet à Hambourg. Et c'est Guimetan qui est le big manager. C'est de ce qu'il s'agit. Qu'on a. Tu es qui? Donc tu as tourné, 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 tourné. Pour aller retrouver, aller t'attaquer à Lady Ponce. Tu es malade dans ta tête. Big manager, big manager, big manager. Regardez-moi le tartouk là. Tartouk, tu peux boire un runa dans une soirée. Avec ta taille de 1m10 là. Du canieré, du canbindo. Donc c'est toi en crevant comme ça qu'on a envoyé aussi t'attaquer à Lady Ponce. Chouagne! Tu as fini de t'attaquer, de serrer les fesses pour que l'Olympien soit vide. Elle t'a pété dessus. L'Olympien était plein. Comme tu avais vu à la conférence que Lady Ponce était assis avec son frère président. Tu as fait mal. Chouagne! La baronne de Suisse a dit. Laisse l'histoire de Lady Ponce là. Ça fait des siècles. Depuis Pompidou. Ça c'est qu'une façon de pleurer une femme comme ça là. Depuis Pompidou, tu cherches quoi derrière Lady Ponce? J'allume une banque. Je te dis qu'elle va prester le 1er juillet à Hambourg. Guy Mettan c'est lui le manager. Point barre! Tes pètes pètes que tu fais là. Tout ce que tu fais dans l'événementiel depuis que j'ai eu la chance d'aller au salon Hoche. Toutes tes manigances, tes coups de fil, tes pètes pètes que tu fais là pour me saboter dans l'événementiel. Tu as tourné, 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 tourné. Venir arriver sur Guy Mettan. Tu penses que c'est Guy Mettan la cible? Ce n'est pas Guy Mettan la cible. Guy Mettan est cité tout simplement parce qu'il est le manager de l'événement de la Foutoulaise. Et parce que c'est Lady Ponce qui chante là-bas. Tu vas saboter Lady Ponce. Tu es né. Tu es né. Chouagne. L'année dernière moi j'étais en bout l'année dernière. J'étais bel et bien en bout l'année dernière. Cette année le 1er juillet je serai encore là-bas. Et Lady Ponce va chanter. Tu as entendu ? Non j'ai le mimbang. Vous les pétoyez là. Quand vous avez dit que vous êtes dans le groupe des justiciers. Le groupe de justiciers de merde. Vous êtes dans le groupe des justiciers de merde de mimbang. Des mimbang frelatés là. Vous n'avez pas encore partagé la photo de Guy Mettan partout. Vous allez partager sa photo. Vous partagez sa photo. Il sera le manager. Il est le manager de cet événement. Lady Ponce va chanter le 1er juillet. D'accord? Jean-Louis Mimbang. Oublie Lady Ponce. Tu penses qu'on ne voit pas ta manigance ? Tu es arrivé chez le big manager ? Imbécile. Je serai là. Le 1er juillet. D'ailleurs j'étais là l'année dernière. À l'événement de la Futoulèche. J'étais là. Cette année aussi je serai là. Le 1er juillet à Hambou. Je serai là. Et Lady Ponce va bien chanter. Imbécile. C'est la chanteuse à l'Olympia Saint-Ambou qu'elle ne va pas chanter. Guimetan. 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 Regardez-moi le tatouc là. Un rien comme ça avec sa taille de 1m10. Il vient aussi ouvrir sa bouche pour s'attaquer au big manager. Tu penses que moi, nous on va être bêtes dans nous tous dans l'événement. Ça on a compris. C'est Lady Ponce qui mise. Qui vise. Qui est bête. Qui est bête. Pour pas que vous me voyiez partager la vidéo. Les informations comme quoi Lady Ponce va prester à Hambou. Vous courez vous tomber sur le big manager guimetan. Parce que c'est lui qui est manager de cette soirée. Vous êtes malade. Guimetan. 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 Il est manager de cette soirée. Lady Ponce va chanter le 1er juin à Hambou. Jean-Louis Mimbang fiche la paix à Lady Ponce. Tu as entendu avec quoi? Fiche la paix. Si tu es trop fâché. Envoie tes justiciers de tes Mimbang frelateux là. Envoie les à Hambou. Moi je serai là. Qu'on a. Morale d'acier. Tu as dit que Jean-Louis Mimbang. J'ai préparé un moral dans ce qu'est. Dis à tes justiciers que j'ai dit qu'est. Le moral de dingue. Regarde ma tête. Regarde ma tête. Morale de dingue. Dès que tu fais bim, je fais rebim. Tu n'es pas à l'aise avec ta femme. Tu n'es pas heureux avec ta femme. Tu es malheureux. A force de copier le couple à mode. A force de tout faire comme le couple à mode. A force d'imiter le couple à mode. Tu es vénérant le couple à mode ici. Regarde tes photos. Regarde tes photos. Quand on voit tes photos, remember. Avant le couple à mode. Tu es comme ça là. Tu es comme ça. Que c'est lui la star. Il est à star jusqu'à la terre finie. Il est à star jusqu'à la terre finie. Depuis la conférence, tu l'as vu avec Lady Ponce. Tu n'arrives plus à dormir. C'est quoi ça ? C'est quoi Jean-Louis Mimbar ? Tu n'es pas à l'aise avec ta femme ? Elle est bien fatiguée de tenir la régie. C'est comment ? C'est comment avec toi ? Morale d'acier. Tu as vu ma tête, non ? Je dis que Morale d'acier. C'est la remontada. Le 1er juillet. Je serai à Hambour. Envoie tes justiciens. Les justiciens étaient mis en banque. Envoie-les. Je dis que les justiciens. Envoie-les à Hambour le 1er juillet. On va voir si Lady Ponce ne va pas chanter. Guillaume et Danse le big manager. Tu as entendu avec quoi ? Vos pétoyants, vos racontages, vos conneries que vous racontez sur les vies des gens là. Il est le big manager. Et quand il me dit « Patricia, va, je vais ! » C'est comme ça et c'est pas autrement. Tu as passé ta vie ici depuis le salon, à saboter mon nom ici dans l'événement. C'est pas tout. Imbécile. Le 1er juillet où Jean-Lou Mimba m'a clashé, il m'a dit que… Et il m'a dit qu'il me clash pourquoi ? Parce qu'il voulait que je déteste Jaguar. Pour les conneries des tontines et des rignons que je ne connais même pas. Comme j'ai fait un direct pour soutenir Jaguar, Jean-Lou Mimba est devenu mon ennemi. Et sur le 1er juillet où il me clash, il me clash en fonceau parce que je suis dans l'événementiel. Fuck you ! Tu entends avec quoi ? Jean-Lou Mimba, fuck you ! Tous tes coups de fil dans l'événementiel que tu es en train de parler là. Fuck you ! Faut qu'il y a coups de fil. Tu entends avec quoi ? J'ai le morot d'acier. Tu ne touches pas Lady Bones. Tout événement que Gim est un manager, je suis là. Tu entends avec quoi ? Tu as tourné, tourné, tourné. Tu fais circuler le nom. Tu as appelé Tartouk. Tartouk c'est qui ? Duca Nyeray c'est qui ? Duca Bindo c'est qui ? C'est lui que tu envoies ? Ce nabo là, il a déjà travaillé dans une soirée ? Il a déjà participé à une soirée ? Qui le connaît dans la jet set ? Qui connaît Tartouk dans la jet set ? Qui le connaît ? Chouane que tu sois. Tu ne touches pas Lady Ponce. Tu vas pleurer Lady Ponce toute sa vie. Tu vois que Lady Ponce est heureuse avec son frère Présir Maud. Elle n'a plus fait ses soirées. Comme tu vois que tu viens de saboter la soirée de Guy mettant. Tu es né où ? Tu es qui ? Tu payes les soirées en crevant comme toi Jean de Mimbam. Tu payes les soirées ? Tu te toques à Lady Ponce ? Chien ! Comment ? Action, réaction. Je dis qu'elle est le mental. Le mental ! Viens m'attraper en bout. Je serai là en bout. Viens m'attraper. Dès que Guy mettant me dit, Patricia est dans l'événementiel, sache que nous tous là, tous les promoteurs et tout cela, c'est comme ça. Quand Guy mettant me dit, Patricia, je suis le manager de la taille soirée. Je demande la date et j'y vais. Quand il dit, va, je vais. C'est comme ça. Et pour ta gouverne, pour ton information. Quand le président me t'est parrain quelque part. S'il me dit, Patricia, je suis parrain quelque part. Il dit, va, je vais. C'est comme ça ici dans l'événementiel. Je dis que tu es un pauvre lot. Comme toi, qui te connais dans l'événementiel. Je dis, Jean-Louis Mimbang, tu payes les soirées ? Tu payes quoi ici dans l'événementiel ? La baronne de Suisse t'a dit, quitte les choses que tu ne peux que faire. Mouf, 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 mouf. Va te cacher. Tu ne payes rien dans les fêtes. Tu ne payes un consommateur. Tu ne payes un jet seteur. Tu n'es rien. Ta voix ne porte pas. Tes coups de filles que tu appelles, tu ne passes pas ici par là-là. Tes coups de filles que tu ne passes pas ici par là-là. Tu payes Guimétan. Tu payes Guimétan. Jean-Louis Mimbang, tu payes Guimétan. Le nom de Guimétan sort pourquoi ? Parce qu'il est le manager de la soirée du 1er juillet. Attends-moi Mouf. 1er juillet à Mouf, je serai là. J'étais là l'année dernière. Chez la Foutoulaise. J'étais là l'année dernière. Je serai encore là cette année. Envoie tes gorilles me toucher. Soigne. Le pot qui pue. Le pot qui pue. Le pot qui pue. Un homme qui fait le jansan. Toujours Lady Ponce, Lady Ponce, Lady Ponce. Ta femme ne te suffit pas ? Tu vas pleurer Lady Ponce jusqu'à quelle année ? Tu ne peux fatiguer de pleurer Lady Ponce ? Lady Ponce l'a assumé clair. Elle préfère largement son frère Mout. C'est clair. Tu ne peux pas séparer les frères et soeurs. Elle préfère largement son frère. Président Mout à toi. Fou lui la paix à Lady Ponce. Tu m'entends ? Tu m'entends de quoi ? Fou la paix à Lady Ponce. Mental d'acier. Qu'il m'entends ? 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 Tu peux toucher au big manager ? Elle est comme pauvre là comme toi. Je dis hein ? Papa tu payes quelle soirée ? C'est la chose que les promoteurs vont t'écouter. Les promoteurs vont t'écouter. Tu dis que Patricia et toi ? Mais papa tu as payé où ? Tu as payé où ? Tu payes quelle soirée ? C'est la chose qu'on a vu. On t'a vu fanfaronner dans les soirées parce que tu bouffais l'argent des commissions. L'argent des commissions de... Comment on appelle les commissions là ? Les commissions de... Le liable des gens que tu as escroqués par-ci par-là. Mais depuis que le liable est tombé. Mon père. Mon arrière-grand père. Yeah ! Tu as encore payé une soirée. On t'a vu payer une soirée. Même dans les soirées que tu partais là. C'est le gratuit. Le njo. C'est le gratuit le njo. Quand tu partais une jour. T'es passé une jour. T'es pas là. Tu as pris mon nom saboté. Mentis partout. Quand tu as donné un centime. Tu as payé. Tu as payé au salon. Tu as payé quoi papa ? Mon père. Dis moi. Mon arrière-grand père. Dis moi. Tu as payé quoi au salon. Oh ! J'ai t'ai donné la chance de ta vie. J'ai pris la chance de ta vie d'entrer dans un événement prestigieux. Parce que tu enviais ta star. Tu enviais tellement. Tu enviais tellement. Tu enviais tellement que tu idolates tellement présent en mode que tu voulais faire comme lui. J'ai dit que ouais. Le pauvre minable si. Il faut que tu donnes l'occasion au moins. D'entrer dans une fête. Gratuitement. Présent en mode payé cette soirée. Tu ne peux pas suivre le rythme. Pas un boulot d'ongle. Laisse. Pas un boulot d'ongle. Laisse la jet set. Pas un boulot d'ongle. Je t'en supplie. Laisse la jet set. Tu ne peux pas suivre le rythme de Hamot. Hamot c'est trop fort. Hamot c'est trop fort. Tu ne peux pas suivre le rythme. Tu sabote Guimetan. Parce que son événement c'est le 1er juillet à Hamot. Tu as pris le nom de Guimetan à saboter. Tu penses que c'est moi que tu cherches. Ce n'est pas moi. C'est Lédi Ponce ton problème. Parce qu'elle a choisi son frère Hamot. Donc il faut que les gens détestent Hamot. Il faut que les gens détestent Lédi Ponce. Boum bouffons Yamami. Tu as entendu non ? Boum bouffons Yamami. Dès que Guimetan fait un événement je pars. Je pars. Si c'est lui qui est le manager d'un événement je pars. Tu as entendu avec quoi ? Si c'est mon Président, Président Hamot, qui est parlant d'un événement je pars. Et puis ça ne chauffe pas. Continue à passer tes coups de filet. Tes petits coups de filet. Tu passes des coups de filet là. Boum bouffons Yamami. Tu as entendu ? Choigne pour ajouter sur ça. Ton maudien Promax pour ajouter sur ça encore. Tu arrêtes ça. Tu as vu mon mental non ? J'ai un mental d'acier. Maintenant je vais te faire un cadeau. J'enlue Mimbang, je vais te faire un cadeau. Tu sais ce qui va se passer ? Tes Mimbang froissés, froissés là. Toi avec tes Mimbang froissés, froissés là. Mon père. Mon arrière-grand père. Pardon. 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 Portez-moi mes pyjamas non ? Il n'y a pas tout quand même qui fait son événement. Le 10. Samedi le 10. Il n'y a pas tout quand même qui fait son événement. Pyjamas parti. Ça commence à midi. Pardon. Portez les pyjamas. Pardon. Mettez mes banques froissés là, froissés, froissés dans un événement. Dans ton pyjamas, tu viens aussi non ? Ouais pardon. Viens même quand on te va aussi en pyjamas non ? Ouais pas bulldog. Depuis là, viens à l'événement de Patou Kamen. D'accord ? Viens à l'événement de Patou Kamen le 10 juin. Tu portes ton pyjama aussi, tu viens. Tes Mimbang froissés, froissés là. Ça va même donner quoi dans le pyjama ? Tu peux te prendre ton pyjama pour venir. Tu as vu mes grosses fesses ? Je vais venir en pyjama là-bas. Je serai là chez Patou Kamen le 10 juin. 10 juin. Pyjama parti. Je serai là chez Patou Kamen. Bon, si tu as un peu d'argent. Ouais, je sais que... Je sais qu'il n'y a même plus d'argent. Si tu as quelques centimes qui te restent. Je ne sais pas si tu peux te payer même une petite bouteille de Runa le soir. Parce que le soir, il y a le live de Jackie King et Amazon. Il y a plein de... Il y a un grand live le soir. La jeune Promotis King est là. Elle organise le soir, le 10 juin. Donc, le 10 juin à midi. Pyjama parti. De Patou Kamen. Porte le pyjama à mon grand-père. Mon grand-père porte le pyjama. Mettez une banque froissée, froissée là. Tu ne peux pas me... C'est vrai que tous tes coups de filles que tu es en train de passer dans l'événement, c'est là. Tous tes coups de filles que tu passes là. Ta voix ne porte pas. Tu n'es rien. Tu es zéro. Tu es zéro, Macabo. Parce que tu ne payes pas. Tu ne payes rien. Ici, sur Paris et partout, on vénère Présia Maud. Il est vénéré. Toi, tu ne peux rien. Tu ne peux pas suivre le rythme. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu es nul. Zéro. Zéro, Macabo. Tu n'es rien. Tu as compris ? Si tu es trop fâché, viens, viens, viens. Bon, viens écoute alors. J'ai dit hein. Alors, l'Olympia t'a dépassé. C'est le 1er juin à Hambour que tu pourras aller. L'Olympia ici, là, t'a dépassé. L'Olympia. Venez soutenir ta star, les défenses. Ça t'a dépassé. C'est-à-dire, c'est le 1er juin à Hambour que toi tu pourras. Guimetan est le big manager. D'accord ? Dis à tes soldats, tes justiciers de tes membans là. Dis que Guimetan est le big manager de l'événement du 1er juin à Hambour. Et l'Olympia se va chanter. Tu n'as pas les couilles. C'est pas avec tes couilles froissées, froissées là, que tu peux saboter Guimetan. C'est pas avec tes couilles froissées, froissées là, que tu peux saboter cet événement. Tu n'es pas né. Mais, choigne ton Maudia. Ton Maudia Promax, ça ne chauffe pas. Tu as entendu avec quoi ? Continue, continue à déposer les photos de Guimetan partout, partout, partout. Et comment, Tartouk ? Tartouk, tu es déjà parti, moi-même, à l'événement. Je dis à l'enfant là, son doux, le coup n'a bon là, son doux. Jusqu'à tard, tu parles aussi du big manager. Vous pensez qu'on ne sait pas tous vos manigants, ce que vous voulez faire pour m'enlever de l'événementiel ? Tout ça parce que j'ai donné la chance à un connard, à un raté-raté, de venir au salon au hoch. Le même raté-raté à qui j'ai donné cette chance, il est en train de me saboter par-ci, par-là, dans l'événementiel, avec tous les coups de fil qu'il est en train de passer. Imbécile ! Tu touches au big manager ? Pourquoi ? Tu penses qu'on est bête ? Le big manager n'a aucun problème. Ton problème, c'est parce qu'il est manager de la soirée de Lady Ponce, c'est ça ton problème. Arrête de pleurer Lady Ponce ! Mouf ! Mouf ! Mouf ! Mouf ! Mouf ! Tiens, hein ! Jean le Mimbang, c'est qu'un goumè qui ne finit pas, non ? Jean le Mimbang, c'est qu'un goumè qui ne finit pas. Je peux te poser une question, c'est qu'un goumè qui ne finit pas. Tu envoies tes justiciers pectoriens, là, de merde, venez dans le groupe des justiciers de Mimbang, s'attaquer à Lady Ponce ? Tu penses que je suis bête ? Que je ne vois pas que les conneries de Guy Métan que tu écris là, c'est parce que tu veux saboter l'événement de Hambourg ? Le 1er juillet, l'événement l'avait réussi, tu n'es pas né, tu as entendu ? Tu n'as rien, tu ne payes rien dans l'événementiel, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas suivre le rythme des hame hôtes. Capitule ! Déposez les hames ! A rien, grand paix, déposez les hames, capitule ! Je t'ai demandé de le capituler, le rythme est trop fort, capitule ! Capitule ! Il faut laisser papa ! Tu ne peux pas ! Même en pyjama, même en pyjama, je ne sais pas tout quand même, tu ne peux pas ! Bon, viens en pyjama alors ! Bon, je te fais ce cadeau-là, viens en pyjama, je ne sais pas tout quand même, c'est le 10 ! D'accord ? Comme tu es proposé sur ma page là, viens en pyjama ! Allez, grand péro ! Mets tes couilles froissées, froissées là ! Mets ça dans un pyjama même tu viens, non ? Hein ? Viens en pyjama, non ? Hein ? Je ne sais pas tout quand même en pyjama ! Choigne ! Donc vous pensez que, vous pensez que vos coups de feu quand vous passez dans l'événementiel là, vous pouvez me toucher ? Vous ne pouvez pas me toucher ! Dis-joigne ! Je suis chez pas tout quand même ! Dès midi, vous allez me voir sauter là-bas avec le pyjama ! Toutes mes grosses fesses là, je vais emballer ça dans le pyjama ! Et puis ça ne chauffe pas ! Je mets le pyjama ! Dis-joigne, je suis chez pas tout quand même ! Et tout ce que je dis là, c'est sur mes pages ! C'est parce qu'ils ont vérifié mes pages, ils ont vu tous mes événements, et ils veulent me saboter ! Bécile ! Vous dépenez ! Vous payez les soirées ? Vous payez quoi ? Vous n'avez déjà payé quelle soirée on a vu ? L'escroquerie, l'enacte de liablement est finie ! C'est ça qui vous donne deux ou trois miettes ! Depuis que c'est fini, vous n'avez déjà payé quelle soirée on a vu ? En douille ! Portée de pyjama ! Arrière grand-père ! Espèce d'ailleux ! Un homme un aïeux comme ça, un dinosaure ! Ton âge est préhistorique ! Je dis que ton âge c'est la préhistoire ! Ils vont aussi venir parler ! Mettre mes banques dans un pyjama ! Dans les événements ! Guy Métan reste le Big Manager, ça tout Paris connaît ! Donc Guy Métan, 1er juillet à Hambourg, avec l'Eddie Ponce ! C'est pour ça que vous voyez la photo de Guy Métan traîner un peu par-ci par-là ! Ce n'est pas Guy Métan le problème ! C'est parce que c'est Lady Ponce qui veut le saboter ! Le 1er juillet à Hambourg, c'est Lady Ponce qui chante ! Voilà ! L'événement de la Futoulaise ! Donc dès que je finis, je vais partager, repartager encore tout l'événement de Guy Métan le 1er juillet ! Ce n'est pas Guy Métan leur problème ! Leur problème c'est Lady Ponce ! Ils ne veulent pas l'événement du 1er juillet là ! Je les connais, je connais ces coups de filles qui sont en train de passer là, depuis là ! Dans l'événement 5, je connais les coups de filles qui passent ! Ce n'est pas un jet-setter ! C'est un dinosaure des années, de la préhistoire ! Le couple là, c'est un couple préhistorique ! Ce n'est pas leur temps ! Ils ne peuvent pas suivre le rythme mais ils ne veulent pas comprendre ! Ils ne veulent pas capituler ! Donc, 1er juillet, à Ambourg, Lady Ponce Chante ! 10 juin, c'est-à-dire samedi ! Samedi, pyjama party ! Avec Patou Kamen ! Venez en pyjama ! Je vais poster tous les adresses ! Si vous venez en pyjama, les justiciens qui me cherchent là, ils vont venir trouver mes grosses fesses dans un pyjama ! Oui, chez Patou Kamen ! C'est le 10, c'est samedi ! Le soir, si vous êtes trop fâchés ! On peut danser là-bas, en live ! C'est Amazon qui chante en live ! Avec Jackie Kingé ! Qui chante dans l'événement de la jeune promotrice ! Elle s'appelle aussi Kingé ! Elle s'appelle Ren Kingé ! Voilà ! Donc, son événement, c'est le 10 ! Dans le 10, il y a 2 événements ! Voilà ! Il y a le 10 en pyjama, Patou Kamen ! Il y a le soir, avec le live, le concert live ! C'est de ça qu'il s'agit ! Mental d'acier ! Mental d'acier ! Des pètes-pètes que tu fais sur les 10 penses là ! C'est un gourmet que tu n'arrives pas à avaler ! Dans des photos de Guy, mais tant que tu poses là, on connaît la manipulation ! C'est les 10 penses que tu vises ! C'est les 10 penses que tu sabotes ! Tu n'es pas né pour saboter les 10 penses ! Et ton nabo là ! Ton nabo là ! Qui ne sert à rien dans la société là ! Lui qui avait laissé sa part de Mimbang sur la barrière de l'Espagne ! Lui ne sert à rien ! On ne sait pas qui il est ! On ne sait pas ce qu'il apporte ! Le pauvre lui pose seulement son téléphone, il cherche ses étoiles ! C'est un mendiant ! C'est un rien-ton ! Il ne sert à rien ! Donc si c'est lui que toi tu envoies ! Pour venir... Pour venir... Je ne sais pas... Pour venir saboter les 10 penses ! En prononçant guillemettant ! Fuck you ! Fuck you ! Tu as entendu ? Va lui dire que j'ai dit qu'ici là ! C'est le mental d'acier ! On ne touche pas ! Alors que le premier jour que tu m'avais claché ! Je vais remettre même la vidéo là pour que tout le monde le voit ! Et pour que tout le monde entende ce que tu avais dit ce premier jour là ! Le premier jour que tu m'avais claché ! Tu avais parlé de mon événementiel ! Et tu m'avais fait le chantage ! Parce que tu voulais que je déteste Jaguar ! Par rapport aux conneries des tontines ! Ton rêve c'était que je déteste Jaguar ! Dès que tu as vu que j'ai commencé à faire des vidéos pour soutenir Jaguar ! C'est comme ça que tu as commencé à me détester ! Et c'est comme ça que tu m'as claché ! Sinon toi et moi là, on n'a pas de problème ! C'est le problème que tu as tellement vénéré les âmes autres ! Tu as tellement adoré les âmes autres ! Que cette adoration est devenue la haine ! De l'amour à la haine ! Tu as saboté les âmes chez Jaguar ici là ! Mais j'ai pris la caméra, je l'ai soutenu sans t'indexer toi ! Mais le seul souci, c'est que comme je soutenais Jaguar ! Par rapport au truc, tu as commencé à me détester ! Passer les coups de filles par ci par là ! Dans l'événementiel et tout ça, tout ça ! Fuck you ! Fuck you ! Fuck all les coups de filles que tu passes ! Fuck you ! Tu as entendu avec quoi ? Je te l'aimais bien profond ! J'ai un mental d'acier ! Conclusion ! Mon président est parrain ! J'y vais ! Toi, tu ne peux pas suivre le rythme du président ! Laisse ! Tu as compris ? Non ! Oublie ! Pas ! Grand-père ! Laisse ! Pardon ! Laisse ! Tu ne peux pas suivre le rythme du président ! Laisse ! Son rythme est trop fort ! Tu sais qu'avec ton âge là, moi je ne veux pas... Je ne veux pas les... Tu as déjà un maître sous la main ! Donc je ne peux pas... Il faut que tu restes et répandes de tes actes ! Quand tu commences à courir là, que tu suis sur le rythme du président, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir ! Le maître que tu as sous la main là, ça ne te suffit pas ! Tu ne vas pas t'en sortir ! Laisse ! C'est un conseil que moi il te donne ! Le rythme des âmes au-delà ! Pardon ! Laisse ! Pardon ! Laisse ! Pardon ! Laisse ! Tu ne peux pas suivre, c'est trop fort ! C'est trop fort ! Le rythme est élevé ! Tu ne peux... Tu n'as pas les moyens... Tu n'as pas les moyens financés pour tenir ! Ta petite ennête dans l'Ieble-Mal, c'est fini ! L'agent est déjà fini ! Tu vas faire comment ? Tu vas encore créer une autre ennête, une autre crypto-monnaie ? Tu vas faire comment pour encore annaquer les gens pas ? Par boule d'or, laisse ! Panjansan, laisse ! Jean Lumimban, laisse ! Tu ne peux pas ! Ton goût m'avait l'indifférence ! Oublie ! Ouais ! On va te parler comment toi le vieillassi ! Je dis le vieillassi, on va te parler comment jusqu'à tu écoutes ! Oh ! Bon ! C'était juste une parenthèse rapide ! Ah ! Rêve ! Ah ! Rêve ! Rêve dit qu'elle est en retard ! Rêve ! Je vais te résumer ça rapidement ! Alors t'as un truc du Kanyere, du Kambindo, du Kkwachakor ! On l'a donc envoyé ! Jean Lumimban l'a envoyé ! Venir saboter Guimetan par-ci par-là ! Je vois des photos partout par-là de Guimetan ! Et en plus de ça, j'ai vu un commentaire là, quelqu'un est venu commenter sur ma page ! Comme quoi, dans le groupe des justiciers, les justiciers de Mimbang Frelaté, de ce conant là, ils ont affiché Guimetan par-ci par-là ! En fait, leur problème, c'est que Guimetan est le manager de la soirée de la Futoulaise, le 1er juillet à Hambourg ! Ils sont venus guetter ma page, ils ont vu que j'avais partagé l'événement ! Et comme Guimetan est le big manager, tous les événements, lui, les managers, moi j'ai l'obligation de partir, je pars ! Ils se sont dit que pour s'attaquer à Lady Ponce, et pour saboter Lady Ponce, ils vont verser la photo de Guimetan un peu partout ! Donc voilà leur stratégie ! Sauf que, quand il s'est couvé pour ramasser le caillou l'oiseau à vie ! Donc moi, comme c'est maintenant action-réaction ! Avant, ils pensaient que mes téléphones n'avaient pas le direct ! Comme je ne répondais pas, ils se sont dit caca ! Celle-là, ce téléphone ne lance pas le direct, c'est pour ça qu'elle ne répond pas ! Ils se sont dit qu'elle a peur ! Donc rêve, voilà le résumé ! Tout ce que tu vois de Guimetan là, Guimetan n'est pas leur cible ! Leur cible, c'est parce que c'est Guimetan qui est le manager de Lady Ponce, le manager de l'événement de Good Lady Ponce va chanter ! Eux, ils veulent s'attaquer à Lady Ponce ! Parce que Lady Ponce avait choisi son frère à motte ! A ce vieux croulant là ! Elle a dit que... La qualité de Goumet qui ne finit pas... Moi, si moi, avec mon frère à moto, il ne veut plus les problèmes ! Comme elle a lavé sa main sur les histoires de ce Goumet, de cet homme préhistorique ! C'est comme ça qu'elle est combattue partout ! Il a serré ses fesses ici pour l'histoire de l'Olemptia, si nous tous on a dû ! Mais il pouvait faire quoi ? Lady Ponce a du talent ! Il peut faire quoi ? Aujourd'hui, il coure ! Il met dans ses coups de filles, ses Zimbox, ses Zimbox de merde là ! Dans son groupe, les justiciers de ces Mimbang frelatés ! Ils sont partis déposer la photo de Guimet-Temps partout, 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 partout ! Parce qu'ils savent que je serai en bout à l'événement que Guimet-Temps va manager ! Ah oui, Rêve, je sais qu'on va aller ensemble, tu seras là ! On sera là ensemble, on va aller soutenir Guimet-Temps ! Parce que c'est quand même Lady Ponce ! Je sais qu'on sera là, on sera ensemble, Rêve ! Je serai bel et bien là ! Ils prennent ça maintenant avec Tantouk ! Tantouk fait 1m10 ma chérie ! On n'a jamais vu ce que Tantouk ne peut pas ! Même le coca, le coca Tantouk ne peut pas payer dans une soirée ! Regarde-moi le nabo qu'on envoie venir saboter la soirée de Lady Ponce ! Un nabo comme ça ! Jusqu'à qu'il prononce le don du big manager ! Mais tout ça pour atteindre Lady Ponce ! L'histoire là ! Ce n'est pas moi qui suis visé ! C'est Lady Ponce qui cherche à atteindre ! C'est ça le... Un Goumet qui ne finit pas ! Mais ça c'est qu'un Goumet encore qui ne finit pas ! Depuis la préhistoire mon frère ! Depuis l'époque préhistorique que tu as envoyé à Lady Ponce ! Elle t'a dit merde ! C'est tout ! C'est quoi ? C'est ta seule gare ! Là c'est le comportement des hommes qui ne sont pas à l'aise avec les femmes ! Ce que vous voyez qu'il fait avec sa femme là ! Il n'aime pas sa femme ! Parce que quand tu aimes ta femme tu ne peux pas avoir le Goumet de Lady Ponce depuis les années 30 ! C'est moi comment ? Depuis la première guerre mondiale ! Tu es juste dans le même Goumet là jusqu'à aujourd'hui ! Maïa ! Mon frère ! Arrière grand-père ! C'est comment ? Pas bouledogue ! C'est comment ? Pan Jiangsan ! C'est comment ? Ok ! Moi je suis occupé alors moi je vous laisse ! Je vous fais un petit coucou et puis action réaction ! Morale d'acier ! Et c'était pour dire ! Pour faire comprendre à Jean-Louis Mimbang ! Il veut tous ces pétoas de coups de fil ! Tous ces inbox qu'il est en train de passer là ! Tous ces manigances qu'il est en train de passer là ! S'il veut m'affronter ! Qui porte c'est moi le pyjama ! Voilà le défi que je lui lance ! Pyjama je ne sais pas tout quand même ! Nous on se va voir comment tu peux payer ! Tu peux payer un seul runa je ne sais pas tout quand même ! Viens payer un peu un runa là-bas on voit ! Mets toi un pyjama ! On va voir tes mimbans froissés, froissés, frelatés là dans un pyjama ! Moi mes grosses fesses vont entrer dans le pyjama hein ! Sans problème ! Propre ! Tu as vu toutes mes fesses ça entre dans le pyjama ! Je mets mon pyjama propre le samedi la 10 juin et je vais venir ! En douille que tu sois ! Continue ! Je suis là ! Tu as vu la réaction ! Action réaction ! Tu touches à Lady Ponceux je te réponds ! Tu touches à Guy Mettang je te réponds ! Voilà ! C'est comme ça ! Dans tes pêtes ! Peut-être que tu es en train de faire tourner la photo de Guy Mettang là passée par là ! Fuck you ! Tu as vu le moral d'acier ! Fuck you ! Je suis prête ! Parce que l'autre elle a dit qu'elle est prête ! Je suis prête ! On va faire la Champions League là ! Tu vas voir ! Touche à Lady Ponce ! Tu t'es trop fâchée ! Viens en bout ! Le 1er juillet ! Chouagne ! Tu pourras même payer une boisson là-bas ! Tu as l'argent ! Regarde mon racoleur des canapés comme ça là ! Il me manque partout ! Il prend mon nom ! Il me manque partout ! Que j'avais payé le salon Hoche ! Tu n'as même pas donné un centime ! D'ailleurs tu en avais d'abord ! Tu en avais ! Il est parti poser ses grosses fesses là-bas ! Avec son jang sans frelaté ! Sur mes canapés au salon Hoche ! Il a bu le runa pissé sur lui ! Tu as bu le runa du salon Hoche ! Tu as pissé sur toi ! Sans payer ! Sans même me donner un centime ! C'est ton niveau là-bas ! Tu pouvais payer ! Et après c'est mon nom qui paye ! Il ne peut pas saboter mon nom par-ci par-là ! Oh ! J'ai payé le salon Hoche ! Tu as payé quoi là-bas ? Tu as payé quoi là-bas ? Manteur Promax ! Sorcier comme ça là ! Continue ! Tu es un Éwouda mon caleçon ! Tu ne montres plus le caleçon ! Je suis dans le caleçon ! C'est ton défi hein ! Tu vas me montrer le caleçon là ! Tu vas me montrer le caleçon là ! Tu as compris ? Bonne journée ! Bonne journée !